Comme quoi, vous dites vrai quand vous dites que vous ne supportez pas l'alcool, M. Goudinard. Non, 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 je tiens pas là, mais Jean-Paul avait compris ça. La première fois qu'on s'est rencontrés vraiment, notre premier rendez-vous amoureux, c'était à Montréal, il tournait Hold Up. Et moi, je jouais à Montréal à ce moment-là. Et comme je connaissais Arcadie, qui était le metteur en scène, je suis passé sur le tournage, parce que moi, voir Belmondo, en vrai, et je commençais à être connu un peu et tout ça. Et puis Belmondo, il connaissait tout le monde. Et donc, il me repère entre deux prises, il me fait, viens là, toi. Il me dit, oui, monsieur. Et il me dit, 14 juillet, on a fini de tourner, toi, t'as fini de jouer, je suis au courant. 14 juillet, on fait la fête entre Français à Montréal. Ça a fini. À 7 heures du matin, en caleçon. Ah oui. Où Belmondo m'a déposé sur le comptoir de l'hôtel, en disant au réceptionniste, le petit n'est pas frais, il faut le monter dans sa chambre. Ok ? Au room service. Exactement. Et moi, je peux vous jurer qu'il a compris que je tenais pas l'alcool. Donc, on a commencé, ils m'ont attaqué au vin rouge, ils m'ont fini au schnapps. Oh là là. À 5 heures du matin, 6 heures du matin. On ne parle pas du lendemain. Dans une taverne alsacienne, à Montréal. Taverne. Que monsieur Jean-Paul Belmondo, ouais, je le dis, j'ai pas peur. Il a défoncé pratiquement un coup de poing pour qu'on nous ouvre le propriétaire de la taverne. Et sorti en robe de chambre. Nuisivresse. C'était magnifique. Alcool à consommer avec modération, je rappelle naturellement. C'est un souvenir magnifique. De toute façon, Jean-Paul... Surtout quand on s'appelle Michel Boulard, apparemment. Il n'a pas de limite quand il fait la fête. Ah ben, les cascades, il les fait tout le temps. Encore aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était cet été. Au moment de partir, j'ai cherché mon téléphone pendant une demi-heure. Il me l'avait planqué. Ah oui, les joueurs, oui. Ah, Jean-Paul ? Ah oui. Vous rigolez. Vous connaissez pas cette histoire ? Ah oui, je l'ai vu, parce qu'il est caché sous la table. Jean-Paul. Vous connaissez pas cette histoire géniale ? Moi, j'y étais pas, mais c'est lui qui me l'a raconté. Ils sont avec Jean Rochefort. Ils tournent les tribulations d'un chinois en chine avec De Broca. Et ils appellent De Broca dans sa chambre à l'hôtel. En disant, écoute, nous, on est dans la boîte de nuit en haut de l'hôtel. On est tout nu. T'es pas cap. OK ? Et il raccroche. De Broca, il fait, comment je suis pas cap ? Il va, il rentre dans l'ascenseur. Il se déshabille dans l'ascenseur. Il se met tout nu. L'ascenseur, il s'ouvre. Les deux autres, ils étaient habillés normalement. Il s'est retrouvé tout nu dans la boîte de nuit avec le directeur de la boîte de nuit qui l'a sorti, Manu Militari.